Déployer une application, c'est une étape qui est extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante et puis en même temps, c'est une étape extrêmement importante pour ton projet. Peut-être que aujourd'hui, tu es en train de coder une application où tu es sur la finalisation du développement d'une application et tu te dis maintenant, il est temps que je n'habite dans le grand bain et que je déploie mon application à absolument tout le monde, que je puisse présenter mon application enfin, que je puisse sortir le service que j'avais envie de sortir ou tout simplement, si tu développes un site web pour un client, que tu puisses au moins sortir son site web. Donc, tout ça, ça fait extrêmement plaisir d'une part parce que tu vas montrer enfin ton travail et puis d'autre part parce que c'est la finalisation, c'est la concrétisation d'un nouveau projet. Mais d'autre part, tu as aussi une autre problématique qui peut s'apporter justement, qui peut venir s'intégrer dans cette phase de déploiement, c'est un petit peu le stress, la pression que tu peux avoir derrière une phase de déploiement. Alors, je ne te parle pas de la pression lors du premier déploiement d'une application parce que généralement, c'est le cas le plus simple au niveau du déploiement d'une application. Mais on va voir tout ça en détail dans cette vidéo, comment justement réduire les différentes problématiques que l'on peut avoir en tant que développeur pour déployer nos applications. On va voir ça en plusieurs points. Déjà, le premier point, ça va être d'analyser un petit peu le contexte dans lequel on va évoluer, comment est-ce qu'on va déployer notre application. Je vais donner aussi des vrais exemples, des vrais cas d'études que j'ai pu déjà subir aussi en tant que développeur. Et puis, dans un second temps, je vais aussi te donner des conseils pour justement réduire soit les phases d'erreur en tant que développeur, l'erreur humaine, le contexte humain, le contexte dans lequel tu es en train de travailler. Donc, tout ça, l'idée, c'est de t'aider en fin de compte à mieux déployer tes applications. Et dans un troisième temps de cette vidéo, je vais te permettre d'accéder à des ressources beaucoup plus poussées de façon à ce que tu puisses approfondir tes connaissances dans les phases de déploiement et de réduire très fortement, au final, toute cette partie soit de stress, soit de problématiques de debug au niveau du déploiement, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10, 15 ans de ça, les outils qu'on a aujourd'hui n'étaient pas aussi poussés. Aujourd'hui, on a énormément d'outils qui nous permettent d'aller automatiser jusqu'à 100% du déploiement. D'ailleurs, on appelle ça le déploiement continu d'une application, c'est-à-dire que tu vas développer ton application, une fonctionnalité et celle-ci va rentrer dans un processus qui va suivre une procédure très précise et qui va être automatisée à 100% et dont le déploiement va être complet sans qu'il y ait une action humaine dans tout ce processus de déploiement. Sauf qu'il y a 10, 15 ans de ça, on utilisait d'autres logiciels, en tout cas, moi, j'utilisais d'autres logiciels qui étaient moins poussés que ça et qui amenaient beaucoup d'erreurs. Et peut-être que c'est des outils que tu utilises aujourd'hui parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout le monde n'utilise pas l'automatisation dans le déploiement de ces applications et notamment, l'outil que j'utilisais, c'était ce qu'on appelle un logiciel FTP. Alors, le plus connu, c'est le logiciel Filesia, si tu ne le connais pas encore, je t'invite à le regarder. C'est un outil qui est open source, si je ne me trompe pas, mais au moins qui a le principal avantage, c'est qu'il est compatible sur tous les OS, donc c'est-à-dire que tu sois sous Windows, Linux ou encore sous Mac, tu vas pouvoir l'utiliser, tu vas pouvoir déployer tes applications très facilement. Le principe de ce logiciel-là, il est excessivement simple. Si tu prends tes fichiers que tu as sur ton ordinateur, peut-être que ça fait une semaine, deux semaines, un mois ou deux mois que tu développes une application en PHP, par exemple, pour prendre vraiment un exemple très précis, l'idée, c'est de copier ces différents fichiers-là et de les mettre sur ton serveur en production. Et voilà, c'est terminé, tu as déployé ton application. C'est le cas le plus simple et le plus rapide pour déployer une application, notamment sur un hébergeur mutualisé. Alors, à l'époque, ça allait très bien et d'ailleurs, aujourd'hui, ça fonctionne encore très bien parce que concrètement, quand tu déploies une application, imaginons qu'on prenne un site WordPress qui est donc développé en PHP. Ce que tu vas faire, c'est que dans un premier temps, tu vas aller chez ton hébergeur, tu vas créer ta fameuse base de données. Une fois que la base de données est prête, ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier tes différents fichiers WordPress sur ton serveur de production et dans un troisième temps, tu vas utiliser l'interface de WordPress pour pouvoir configurer la base de données. Jusque-là, tout va bien. Le problème vient quand tu vas mettre en place une mise à jour de ton application, de ton site web WordPress. Imaginons que, je ne sais pas, tu aies fait un thème WordPress custom sur lequel tu vas faire des mises à jour régulièrement pour pouvoir l'améliorer. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas dire, écoute, moi, je vais copier mon fichier et l'erreur typique que l'on peut faire, c'est je prends tous mes fichiers parce que je vais être sûr absolument de ne rien oublier et boum, je vais envoyer ça en production. Grosse erreur pour une simple et bonne raison, c'est que tu auras copié absolument tous les fichiers. Tu vas copier des fichiers de configuration qui vont être propres à ta configuration en local et tu vas réécraser ta configuration de production. Et tu vas avoir cette fameuse phrase que tu peux trouver, l'éternelle phrase que l'on peut retrouver dans les jouets du code, c'est je ne comprends pas, ça a marché en local. Alors ça, c'est vraiment la phrase typique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que oui, effectivement, pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, ça peut vous paraître complètement débile de faire ça, mais c'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je me suis dit, pour que tout soit bien mis en place, pour avoir exactement la même configuration que ce que j'ai en local et être sûr, m'assurer que ça fonctionne bien, je vais tout copier et je vais renvoyer ça en prod. Sauf qu'effectivement, dans le fait de tout copier, tu copies un fichier de configuration qui est forcément le mauvais, qui s'appelle le fichier wp-admin.php qui contient les fichiers de configuration local pour l'envoyer en production. Tu peux rigoler de cette erreur-là, mais je suis sûr qu'il y en a certains qui, dans cette vidéo, vont la regarder, vont se reconnaître parce que ça leur est peut-être déjà arrivé. Alors, je prends le fichier de WordPress, mais je peux prendre un autre fichier de configuration X ou Y, peu importe. C'est arrivé forcément une fois à la plupart des développeurs. Donc, même si c'est toi, ça t'est arrivé, n'hésite pas à nous dire en commentaire, ça peut être vraiment amusant de se remémorer quelques petits souvenirs un petit peu stressants comme celui-ci parce qu'après, tu as une notion de contexte. C'est-à-dire que concrètement, quand tu déploies la première fois ton application, bon, pire, tu n'as pas de visiteur, il n'y a pas de personne qui vient de visiter ton site web, il n'y a pas de problème en soi. Par contre, quand tu viens faire une mise à jour d'une application qui est déjà en ligne, qui a peut-être des centaines, des milliers de visiteurs par jour, qui fait peut-être des ventes, peut-être que c'est un site de type PrestaShop dans lequel tu vas ajouter un module que tu as développé toi, là, tu commences à voir un petit peu un contexte un peu plus stressant, un peu plus professionnel où derrière, tu dois faire attention aux personnes qui sont en face, aux visiteurs qui sont en train d'utiliser ton application. Et ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une autre situation assez gênante qui, moi, est arrivée en tant que développeur, c'est concrètement la phase de tu déploies ton application, il y a le gros bug et tu te dis, attends, je vais me dépêcher de regarder où est-ce que peut provenir le bug en mettant des petits vardums à droite et à gauche qui vont bien. Et là, à ce moment-là, deux, trois minutes, un quart d'heure plus tard, tu as l'appel de ton client qui est ici et qui te dit, attends, je ne comprends pas, mon site web, il ne marche plus, je suis en train de perdre des ventes, ça fait 15 minutes que ça ne fonctionne pas, etc. Tu sais, le client, en fin de compte, quand tu lui dis que tu vas développer, enfin, quand tu vas déployer une nouvelle mise à jour, c'est un petit peu comme un enfant qui attend son cadeau de Noël, c'est-à-dire que concrètement, il va être super excité. Le moment où il va déballer le cadeau de Noël, il va être super content, il va voir que ça ne marche pas et puis là, il va être un petit peu grognon. Le client, c'est un peu ça au final, c'est-à-dire qu'il va t'appeler et puis tu vas être coincé entre deux choses. Tu vas être coincé d'un côté entre le stress de débugger le plus rapidement possible cette erreur-là en production et de façon à pouvoir remettre une nouvelle version de cette application et de l'autre côté, tu as le client qui est en train de te mettre la pression et de dire, oh, règle ça au plus vite possible parce que moi, je perds de l'argent pendant ça. Imagine le déploiement de l'application de chez Amazon au niveau du système de facturation. Tu imagines si celui-ci vient implanter, ils vont perdre des milliers, des centaines de milliers d'euros à la minute, même à l'heure. Enfin, tu vois, imagine un petit peu le contexte. Donc, ça veut dire que derrière, tu vas avoir un contexte qui va venir s'ajouter et qui va venir t'ajouter une pression supplémentaire. Et pour te donner en fin de compte des conseils très précis justement pour réduire cette pression-là, déjà dans un premier temps, après, je te donnerai d'autres ressources pour vraiment éliminer toute la part de gestion d'erreurs humaines, etc., etc. Mais déjà, deux conseils. Le premier conseil, ça va être de créer des processus très précis sur chacun de tes déploiements. Ça va être de documenter chacun de tes déploiements de mise à jour. La première déploiement, on s'en fiche un petit peu au final. Mais par contre, c'est les déploiements de mise à jour qui vont être importants. Qu'est-ce que tu vas mettre en place comme processus en particulier ? Je te pose la question et puis réfléchis de ton côté quand tu fais un déploiement. Qu'est-ce que tu vas mettre en place ? Et là, l'idée, ça va être de lister, un petit peu comme faire une to-do liste, des différentes actions à mettre en place sur le déploiement de ton application avant même de le déployer et de te dire OK, d'accord. Donc moi, j'ai une mise à jour de mon site web à mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier ? Ah, attends. Donc, j'ai trois fichiers. Trois fichiers à copier-coller. OK, d'accord, ça, ça va. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avant ? Ah, j'ai peut-être à mettre à jour ma base de données. Peut-être que j'ai une nouvelle table à mettre dans ma base de données. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je mette ça en place avant. Ce qui va te permettre en fin de compte dans cette phase d'analyse, dans cette phase d'analyse de déploiement de ton application, de réduire un certain nombre d'erreurs qui pourraient venir un petit peu te mettre des bâtons dans les roues au niveau du déploiement de ton application. Donc, la première chose, c'est de te créer une vraie procédure, d'accord ? Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, alors après, tu peux gagner du temps, mais on va voir ça dans une dernière partie de cette vidéo. Mais après, tu peux créer des templates, c'est-à-dire que tu as des templates un petit peu existants en fonction des différents types d'applications que tu vas déployer. Mais l'idée est là, c'est-à-dire que tu vas créer des procédures, d'accord ? Des procédures sur chacun des différents projets que tu vas documenter et que tu vas pouvoir réutiliser par la suite. Le deuxième conseil, le deuxième conseil extrêmement important que tu peux mettre en place, c'est de communiquer sur ton déploiement et ne pas faire ça de ton côté. Et franchement, ça va réduire ton stress, mais d'une force monumentale. La pression va réduire énormément pour une simple et bonne raison. C'est que si tu préviens le client qui est en face, l'utilisateur final, de dire mon site est en maintenance, tu es en train de lui dire ok, d'accord, je reviendrai un peu plus tard et puis il n'est pas dans une phase de je suis en train d'effectuer une requête de paiement et là, ça vient bim à planter la grosse erreur qui vient un, décrédibiliser ton travail, tu ne vas pas montrer que tu es un professionnel et puis d'un point de vue visibilité pour l'entreprise pour qui tu vas travailler ou même pour toi, concrètement, tu vas perdre en crédibilité totale. Donc ça, c'est extrêmement important. Et de l'autre côté, c'est de prévenir aussi ton client, le client peut-être qui est en train de payer ta prestation pour le déploiement de ta fonctionnalité et de lui dire écoutez, de telle heure à telle heure, on va faire le déploiement de votre application pendant cette période-là. Ce que je vous invite, c'est de ne pas nous contacter de telle sorte à ce que l'on soit focus en cas de problématiques X ou Y et tu vas avoir tout ton temps pour déployer ton application. Et tu vas voir que ça va alléger le travail et le client sera beaucoup plus compréhensif quand il va potentiellement peut-être voir une petite erreur passer par-ci, par-là sur son site web. Il va se dire ok, d'accord, c'est la phase de déploiement, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et toi, tu vas pouvoir travailler et rester focus sur ton application. Ça, c'est les deux grands conseils que je peux te donner. Maintenant, tu peux aller beaucoup plus loin parce qu'en fin de compte, il y a trois grands contextes à éliminer quand on déploie une application. Le premier contexte, c'est déjà le contexte de déploiement dans lequel tu te situes, c'est-à-dire le type d'application que tu es en train de déployer. Ça, si tu arrives à créer des procédures en fonction du type d'application que tu es en train de déployer, tu vas voir qu'il va être beaucoup plus facile de déployer tes différentes applications X ou Y, quel que soit le langage de programmation. Ensuite, tu as une deuxième raison à avoir cette problématique au niveau du stress, c'est le manque de procédure. C'est-à-dire que si tu n'as pas une procédure suffisamment poussée, suffisamment structurée, derrière, probablement que tu vas avoir une certaine erreur alors que ça va être une erreur humaine principalement. Et le troisième point, le troisième contexte à prendre en compte, c'est justement la forme d'automatisation que tu vas pouvoir mettre en place derrière. Au départ, ça va peut-être être artisanal pour toi, tu vas peut-être faire tout à la main mais au fur et à mesure, l'idée pour toi, ça va être d'automatiser tout ça de telle sorte à réduire les différentes erreurs humaines que l'on peut mettre en place. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir toutes les procédures du monde, d'accord ? Il est probable, par une fatigue, une erreur d'étourderie, que tu oublies une commande X ou Y qui va être impactante sur le déploiement de l'application. Et moi, le premier, je sais que je vais avoir une certaine forme d'étourderie à certains moments de la journée donc concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'automatiser au maximum mon application, enfin tout au moins mon déploiement. Et notamment, moi, ce que je te propose en fin de compte, c'est d'aller beaucoup plus loin dans l'automatisation de tes applications et puis aussi dans les différentes façons de déployer tes applications. Je t'ai mis un lien dans la description mais avant de cliquer dessus, je voudrais te dire selon à quoi tu vas pouvoir avoir accès en cliquant sur cela-là. La première chose, c'est que l'idée, ça va être de réduire ce fameux erreur, enfin ces fameuses erreurs de déploiement liées au facteur humain. Comme je te l'ai dit, on est tous humains, on peut toujours faire une erreur de tourderie, ça peut être une erreur de fatigue, ça peut être un manque de connaissances aussi et ce manque de connaissances, cette erreur de tournerie va faire que l'on va probablement effectuer des erreurs au niveau du déploiement de notre fonctionnalité. Ça peut être un oubli d'un fichier X ou Y qui va faire tout planter. Ensuite, l'idée, ça va être aussi de résoudre le plus rapidement possible les différentes erreurs de déploiement. Je te reprends le cas du client qui est là, impatient d'avoir sa nouvelle fonctionnalité sur son site web qui t'appelle au bout de 15 minutes parce que son site web ne fonctionne pas. Concrètement, je vais te montrer des méthodes qui vont te permettre de retourner ce qu'on appelle de faire le rollback en fin de compte, de retourner sur la version précédente le plus rapidement possible. Je vais te montrer plusieurs façons de le faire de façon à ce que tu puisses l'adapter en fonction de ton contexte de déploiement. Et puis derrière, c'est aussi d'offrir la meilleure qualité de travail à tes clients. C'est de te permettre toi en tant que développeur, en tant que personne qui va déployer les applications de tes clients de montrer que tu es un professionnel de A à Z, de montrer que tu sais déployer de façon très professionnelle de façon très pro une application. Ça va être aussi de te permettre de gagner du temps au niveau du déploiement. Et pourquoi gagner du temps ? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est chronophage, qui n'apporte pas forcément de valeur ajoutée à ton travail. Et il faut se le dire, si tu es développeur aujourd'hui, c'est peut-être pour t'intéresser à une chose qui est vraiment la chose principale qui t'intéresse, c'est le fait de développer des fonctionnalités, c'est le fait de coder et ce n'est pas le fait de déployer. Alors, bien évidemment, cette formation laquelle tu vas pouvoir accéder en cliquant sur le lien dans la description, elle n'est pas faite pour tout le monde. D'accord ? Je tiens à te le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as pour objectif de t'améliorer dans le déploiement des applications, dans ces cas-là, c'est idéal pour toi, mais elle n'est pas faite pour les chasseurs de techniques. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire les personnes qui veulent uniquement que de la technique. C'est vraiment une formation qui va être basée sur la conception pour que tu puisses comprendre en fonction de ton contexte ce que tu vas pouvoir mettre en place en déploiement d'application. Bien évidemment qu'on va aller voir des outils techniques, notamment on va parler des différents outils qui vont faire de l'intégration continue, de l'orchestration de déploiement. On va aussi voir des outils qui vont nous permettre de, entre guillemets, virtualiser un petit peu tout ça, mais l'idée, ce n'est pas de te montrer, enfin de présenter une formation qui va te parler de techniques pures et simplement pour une simple et bonne raison, c'est que l'évolution, en fin de compte, des outils technologiques peuvent évoluer très rapidement, donc ça implique aussi à faire des mises à jour énormément sur les formations, mais ça va te permettre aussi d'utiliser n'importe quel outil derrière. Ça veut dire que la problématique de faire une formation qui est extrêmement technique, extrêmement poussée, c'est que j'utilise par exemple un outil en particulier. Maintenant, si toi demain tu veux utiliser tel ou tel outil, tu seras libre d'utiliser tel ou tel outil de ton côté, d'accord ? Donc, en cliquant sur le lien dans la description, tu vas pouvoir retrouver une formation qui va te permettre d'adapter tes processus de déploiement en fonction du contexte dans lequel tu vas te trouver, notamment les contextes de travail et en même temps des personnes avec qui tu vas travailler. Ça te permet aussi de pouvoir mettre en place de vraies procédures de déploiement, des procédures de déploiement qui sont professionnelles, qui sont utilisées dans les grandes entreprises aujourd'hui, d'accord ? Et qui vont te permettre d'aller jusqu'à l'automatisation complète 100% de tes procédures. Je te montre tout ça de façon un peu plus détaillée dans cette formation. Donc, tu peux accéder à cette formation en cliquant dans la description, d'accord ? Et puis, sur ce, je te dis de l'autre côté dans la formation si tu viens dans la formation ou autrement, à une prochaine vidéo. Ciao, bye !